Qu'est-ce que vous retenez de cette soirée ? Il y a beaucoup de choses à retenir. Déjà la première des choses, la victoire après la déconvenue de la semaine dernière de notre match contre Laval, on était quand même assez impatients pour voir comment on allait se comporter, comment on allait agir après ces déconvenus réussis. On ne cache pas que le film du match, il a remarqué que c'est le but très vite, on va dire à faciliter la chose, mais ça a remis un peu de confiance. On a été hyper efficace dans ce qu'on avait préparé aussi, donc on a mis en place ce qu'on avait travaillé toute la semaine, on a réussi à marquer. Après, c'est toujours difficile quand vous menez 4-0 à la mi-temps, on a beau les prévenir, attention, en fin de match, on a toujours la sensation qu'on peut mieux faire, on aurait pu peut-être remarquer d'autres sur les situations de centre, Michel a fait beaucoup d'arrêts, puis il y a ce pénalty, donc non, non, nous on ne peut que être satisfait, il y a l'extérieur 4-1, New York qui avait gagné son premier match, qui avait été très efficace aussi sur leur match à Annecy. Voilà, en fait, tant mieux pour nous. Régis, tu t'attendais sans doute à une position d'un peu plus, une qualité beaucoup plus importante, comment tu expliques un peu cette apathie de cette équipe New York aise, complètement à côté de ses pompes en première mi-temps, et puis... En fait, je ne peux pas te répondre à cette question, je ne peux pas te répondre à cette question, en fait, ce n'est pas mon problème. J'en ai assez avec les miens, on a changé l'organisation par rapport à la semaine dernière, on a passé à 3, on a fait des changements aussi de joueurs, on a mis beaucoup de vitesse devant. Sur les deux premiers buts qu'on marque, on a utilisé totalement la largeur avec nos joueurs de couloir, chose qu'on avait prévu et beaucoup travaillé la semaine. Voilà, ça nous a réussi. Après, je connais le contexte ici, quand ça gagne à l'extérieur, souvent des entames de matchs un peu tranquilles, parce qu'on a bien démarré. Donc en fait, ça m'a servi d'être passé par ici un petit peu. Vous avez parlé de la largeur, c'est pour vous un des deux de cette équipe, peut-être à New York. On a vu qu'Alecy, la semaine dernière, avait beaucoup utilisé ses pistons aussi. Dans votre préparation, c'était un... Oui, on a vu... New York est une équipe qui ferme l'intérieur du jeu pour récupérer le ballon dans l'intérieur, donc il laisse la possibilité de relancer sur la largeur. Et automatiquement, quand vous avez la possibilité sur la largeur, sur la première relance, comme leurs quatre défenseurs, ils sont resserrés sur la distance de la surface, il y a toujours des possibilités de jouer dans leur dos après. Chose qui s'est passée sur les buts. Après, il faut avoir les joueurs et les attaquants qui fassent cet appel dans la profondeur. Et ils ont fait, ils ont été récompensés. Voilà, après, c'est des principes défensifs de la part d'honneur. Nous, on a essayé d'utiliser au mieux ce qu'ils pouvaient les contrarier et les embêter. Voilà, ça a fonctionné. Après, ils sont... Il y a beaucoup de qualités techniques sur l'aspect individuel dans cet équilibre. On voit bien qu'après qu'ils ont allongé le jeu, ils ont cette faculté de récupérer nos deux ans de ballon offensif, puisqu'après, ils ont un jeu vertical relativement assez rapide sur les projections. On a relativement bien défendu. On a été des fois à la limite, mais on a bien défendu. Donc, vous savez, un match de foot, ça se joue tellement à peu de choses. La semaine dernière, on aurait pu égaliser. Le match l'aurait peut-être été autrement. Là, on a marqué rapidement. New York, sur sa première frappe la semaine dernière, 1 de 6, ils ont marqué. Vous savez, quand vous regardez tous les résultats tous les week-ends, il y aura des scénarios, des résultats toujours surprenants, parce que cette Ligue 2 est vraiment très particulière. Vous aviez déjà connu, vous, mené 4-0 après 24 minutes de jeu, vous aviez déjà connu ça ? Franchement, non. Même en vieillissant, je ne vais pas dire que je perds la tête, mais... Non, en fait, je ne pense pas que j'ai gagné 4 à l'extérieur. Peut-être au début de ma carrière à Rodez, mais dans le monde professionnel, non. C'est ça. Régis, vous avez voulu en 3-5-2 aujourd'hui. C'est 4-4-2 la semaine dernière. Est-ce que ça annonce des longues nuits de réflexion ? Ben oui et non, parce que dans le projet de jeu et dans le projet de travail que je leur ai présenté en début de saison, on a évoqué différentes choses, et moi j'aurais proposé différentes choses, parce que je trouve que le foot, aujourd'hui, il évolue tellement, tellement qu'aujourd'hui, les équipes, on doit avoir la capacité, la possibilité de pouvoir changer d'organisation, sachant que nous, on a fait le choix que j'ai 3-4 joueurs qui peuvent jouer à des postes différents. Donc, soit ça vient de nous parce qu'on est en difficulté, on n'arrive pas à régler un problème, donc de pouvoir la possibilité de changer, ça peut avantagez certaines choses, et puis l'inversaire peut nous mettre en difficulté par rapport à ce qu'ils ont de nous. Donc, si on a la possibilité de changer en cours de match, donc toute la préparation, on a travaillé différents systèmes, avec les mêmes principes, avec les principes défensifs et offensifs. En fait, je crois que ça nous a servi aujourd'hui. Je crois que ça a surpris Ignore. Hier, ils nous ont vu les matchs de préparation, on a joué dans 1-4-4-2, notre premier match, on a joué aussi comme ça. Ils nous ont attendus dans cette façon, ils ne nous ont surtout pas attendus dans ce schéma. Et on en a profité. Et voilà. Alors après, il y a toujours des avantages, des inconvénients. Les joueurs, ils aiment bien avoir une structure avec des repères. Mais nous, on travaille beaucoup là-dessus. En fait, je veux ouvrir l'esprit des joueurs, et qu'ils ne soient pas que cantonnés à une organisation ou à un principe. En fait, il faut qu'on ait la possibilité de moduler un peu tout ça. Et Ndiaye ? Anthony Govan. Je fais attention à ce qu'il va me poser comme question. Et Ndiaye, il ne jouait pas le week-end dernier. Et là, tu l'as mis, il a été très performant, il a 30 ans. Est-ce que c'est un joueur qui est d'avenir ? Est-ce que c'est un joueur qui va rester dans ce système-là, et tu vas le sortir quand tu vas mettre en place 4-2 ? Alors, concernant Abdou, il nous est prêté par Lyon. Il a fait une préparation incroyable et extraordinaire. J'ai longtemps hésité et j'ai fait le choix de mettre l'expérience à domicile sur le premier match à domicile. En fait, je voulais lui enlever toute forme de pression. Et s'il devait faire une erreur, ça aurait été lourd pour lui. Il y avait 10 000 personnes contre Laval. Comment il allait gérer le côté émotionnel. En fait, j'avais des interrogations. Mais bon, on m'a apporté ce qu'il fallait. Dès lundi ou dès dimanche, je savais que j'allais te faire jouer. Donc, il a quelque chose, Lyama. Et en plus, c'est un bon mec. Respectueux, à l'écoute. Il va nous amener aussi de l'impact dans le domaine de l'airien, sur les sorties. Il n'y panique pas. On avait des problèmes. On n'avait pas de gaucher né hernière pour les sorties. Donc là, j'en ai mis 2 sur 3 sur la défense à 3. On voit bien qu'on ait mieux sorti le ballon. En plus, lui, il n'a pas peur, malgré son jeune âge, de pouvoir avancer de 10 mètres, de 15 mètres, pour faire le surnombre. Donc, je pense qu'avec le temps, il va prendre la conscience. C'était bien. En plus, il a marqué. Donc, c'est bien pour lui. C'est bien pour lui. En fait, on voit qu'il reste un club sur la formation. Donc, on voit quand on se fait traiter des joueurs de ces clubs, qu'il y a un vrai travail qui se fait. En fait, on ne passe pas 107 ans à leur expliquer les choses. On leur dit qu'une fois les choses, ils comprennent. En fait, on ne peut pas expliquer la vidéo. Je lui explique, il te dit non, il te dit oui. Et puis voilà, c'est enregistré. C'est bon. Merci à tous. Merci à vous.